Alors, premier tuto, on va faire la pièce 1 du clapet anti-retour. Donc voilà, restez sur l'écran. Donc voilà, je commence par faire de nouveaux fichiers. Voilà, pièce. Alors, ensuite, je vais dans esquisse. Donc, plan de face ici, front, cercle. Je prends bien le centre, je fais un cercle, je viens faire cotation. Cotation ici intelligente, je clique, je mets la valeur 11, je valide. Ici, je recadre avec Zoom au mieux. Maintenant, je fais fonction base bossage, je transforme en volume. Donc là, je mets au lieu de 10 ici, je mets 2, je valide. Je valide ici et j'ai ma première forme. Maintenant, je vais faire donc vue arrière. Ici, vue arrière. Je clique sur la face qui devient bleue. Je fais esquisse. Je fais un cercle. Centré, un peu plus grand. Je cote ici 14. Je fais maintenant, donc, visométrique pour qu'on voie dans l'espace ce que ça donne. Je le transforme en volume avec fonction base bossage extrusion. Je prends deux, la même chose. Je valide. Maintenant, je reviens ici avec les souris, avec la souris, avec les flèches, flèche gauche droite. Je clique sur la face qui devient bleue. Je fais esquisse, un cercle. Je prends le centre. Voilà, j'accroche le centre. Je reste appuyé sur la souris. Je ouvre un cercle. Je fais cotation intelligente. Je vérifie que ça soit bien validé. Je clique là. Je fais 11. Et ensuite, je fais fonction. Je lui donne du volume sur 12. Donc, au lieu de 2 ici, je tape 12. Je valide. Et voilà, j'en suis là. Je valide. Et je mets isométrique. Maintenant, je clique sur cette face-là. Je vais faire esquisse. Je vais faire un perçage. Donc là, je fais un cercle ici. Le cercle qui fait diamètre 8. Voilà, je valide. Et je fais fonction. Là, au lieu de faire base bossage extrusion, je fais un enlèvement de matière sur 2 mm. Je valide. Voilà, je valide. Maintenant, si je veux changer les noms ici, base extrusion 1, je clique. J'attends plus une seconde, je reclique. Je l'appelle donc épaulement. Ici, c'est une collerette. Donc, je clique, je l'appelle collerette. Voilà. Et ici, c'est le corps de la pièce. Donc, je l'appelle corps. Et ici, je l'appelle perçage, par exemple. Perçage. Donc, voilà déjà pour ça. Donc, voilà pour le premier tuto. Je l'appelle. Merci.